Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mardi 25 janvier 2022. Elle s'intitule « Mon droit à la vie ». Ça y est, troisième dose de vaccin anti-Covid. Ma vaccination complète contre ce satané virus, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce dispensaire public et ce service vaccination désespérément vide. Quelques citoyens clairsemés dans la salle d'attente et alors question aux médecins en charge de la vaccination, il n'y a pas foule. Réponse concise et claire et encore aujourd'hui, il y a quelques personnes qui nous donnent l'impression à nous les soignants que nous ne sommes pas morts d'ennui. Alors oui, je ne peux rester silencieux face à ce phénomène. Les déshédiens et les déshédiens sont rétifs aux vaccins. Ce n'est pas une sentence que je balance comme ça à l'emporte-pièce. J'ai posé une autre question aux praticiens. Les vaccins sont disponibles ? Là aussi, réponse courte et précise. Nous avons les vaccins. Dans ce frigo, devant vous, il y a du Sinovac, du Spoutnik et du Johnson & Johnson. Mais alors, où est la faille ? Les hôpitaux et dispensaires disposent des vaccins. Les soignants sont à leur poste. Et il n'y a pas de que monstre aux portes qui auraient pu éventuellement dissuader les candidats aux vaccins. Bonté divine, alors c'est quoi le Binx ? Où ça coince ? Qu'est-ce qui fait que les Algériens ne souscrivent pas aux rappels nombreux à la vaccination et aux rappels de vaccination ? À la vérité, la réponse, je l'avais déjà. Bien avant d'arriver au dispensaire, sur le trajet, à travers les vitres de ma voiture, combien sommes-nous à adopter scrupuleusement et quotidiennement la mesure de base, la mesure barrière, celle du port du masque ? Pas des masses. Et ça, il n'y a pas besoin d'une enquête épidémiologique et pointue pour se rendre compte. Alors bien sûr, on peut ensuite me faire reproche de culpabiliser les citoyens, de leur taper dessus, d'enfoncer plus profond mon doigt dans la plaie. Je vous rassure, ça ne me fera pas renoncer tous ces reproches. Je ne me lève pas le matin avec pour unique projet sadique de culpabiliser mes compatriotes. Mais la réalité est là. Les vaccins sont disponibles et dans la diversité. Et nous, nous regardons ailleurs. Le nez à l'air et le corps offerts à toutes les projections de virus par gouttelettes. Dans cette affaire, pourtant, il n'y a ni Thibou, ni Shingriha, ni régime autoritaire. Il y a nous. Et une sorte d'inconscience collective et mortifère face à un danger dont les chiffres grossissent chaque soir à l'heure des bilans. Pour le reste, oui, je ne suis le tuteur de personne, c'est vrai. Et je n'oblige personne à rien. Mais il est de mon droit citoyen de dénoncer ceux qui mettent ma santé et celles de ma famille en danger par leur allergie collective et imbécile au vaccin. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lahalem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.